Bonjour, mon invité est Jean-Pierre Fillu qui vient de publier ce livre « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné l'histoire d'un conflit » du XIXe au XXIe siècle, c'est aux éditions du Seuil. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors le 7 octobre a pris beaucoup de monde de stupeur, y compris d'ailleurs les autorités israéliennes, mais ça fait déjà assez longtemps que toi tu lançais des alètes sur le fait que non, il n'y avait pas de calme, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de situation contrôlée. Oui, ça faisait une dizaine d'années que j'explique que c'était une illusion tragique que de gager la sécurité d'Israël sur l'insécurité permanente de la population de Gaza. Les 16 années de blocus de Gaza, 16 années, de 2007 à 2023, avaient littéralement donné les clés de l'enclave palestinienne au Hamas et, par un processus inexorable, donné au sein du Hamas le pouvoir aux plus extrémistes. Et donc c'était une illusion qui avait été aussi entretenue par la signature des accords d'Abraham ? Oui, vraiment ce rêve que la question palestinienne était oubliée, que la normalisation israélo-arabe allait progresser, alors que depuis maintenant plus d'un siècle, c'est le conflit israélo-palestinien qui est au cœur. On a oublié la centralité de ce conflit du fait de l'intensité des guerres israélo-arabe, mais ça a toujours été cette question qui était centrale et, effectivement, les accords d'Abraham induisaient leur propre dynamique d'évitement, voire d'aveuglement. Et alors, tu notes trois grandes faiblesses palestiniennes. La première, c'est justement l'illusion arabe. Oui, alors en effet, cette faiblesse, elle remonte à loin. En 1913, le congrès fondateur du nationalisme arabe se tient à Paris, sur le boulevard Saint-Germain, et déjà à ce moment-là, les délégués qui étaient venus de Palestine sont soumis à la pression de leurs frères arabes qui ne veulent pas qu'ils évoquent la question du sionisme. Donc, on a un conflit de priorité entre les nationalistes proprement palestiniens et les pan-arabes et ensuite entre le mouvement palestinien et les différents régimes arabes jusqu'à déboucher sur de véritables guerres en Jordanie en 1970. C'est le fameux septembre noir, ou bien au Liban en 1976 et en 1983. Alors, on a beaucoup dit pendant les révolutions arabes que c'était, enfin, c'est une thèse souvent mise en avant par les amis d'Israël, c'est qu'en fait, les arabes ne se préoccupent pas de la Palestine, que les révolutions arabes se sont faites sans qu'on parle de la Palestine, et que les accords d'Abraham montraient bien que les dirigeants arabes se contrefoutaient de la cause palestinienne. Sauf qu'il y a quand même autre chose. Oui, il y a les peuples, les populations. Et en 2011, quand j'avais publié mes 10 leçons sur le soulèvement démocratique dans le monde arabe, l'une d'entre elles, c'était « La Palestine au cœur demeure ». Je constate que ce slogan, eh bien, il recouvre les murs d'une partie des villes arabes depuis le 7 octobre 2023, parce qu'effectivement, au cœur, elle demeure. Et en même temps, on voit bien que les gouvernements n'ont pas changé. Ceux qui ont signé la paix avec Israël n'ont pas rompu leurs relations avec Israël, et qu'on ne sent pas que ce n'est pas de ces gouvernements. Quelque part, la nature autoritaire de la plupart des régimes empêche des mobilisations en faveur de la Palestine. Tous ces régimes ont plus peur de leur population que de quelques menaces extérieures. Évidemment, peur qu'une mobilisation sincère, réelle, profonde de leurs compatriotes en faveur de la Palestine ne débouche sur une contestation de leur propre régime. Et donc, comment peuvent s'articuler les relations entre les pays arabes et Israël après le 7 octobre et surtout après les frappes israéliennes sur Gaza ? Est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour qui aurait été atteint ? Les régimes arabes peuvent supporter beaucoup, accepter beaucoup, tolérer beaucoup tant que leur stabilité n'est pas menacée ? Non, la seule question c'est l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite est sortie d'une certaine ambiguïté diplomatique en affirmant clairement qu'il n'y aura aucune normalisation avec Israël tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien dans le cadre d'un règlement définitif de cette question. Tu crois au scénario que l'on évoque régulièrement, une autorité palestienne régénérée, on ne sait pas comment et par qui, et puis les Saoudiens qui paieraient, avec quelques pays du Golfe, la reconstruction de Gaza ? Il faudra, vu qu'on est maintenant dans la prospective, de toute façon partir de Gaza, de sa réalité humaine et politique, or aujourd'hui, moi-même qui connais quand même assez bien... Qui est souvent allé à Gaza, tu connais bien. l'histoire de Gaza, les recherches, mes séjours, je dois avouer que ce qui s'y passe est tellement sans précédent, que c'est vraiment à partir de ces femmes et de ces hommes, de la tragédie innommable, qu'ils sont en train de vivre, qu'il faudra reconstruire quelque chose entre les habitants de Gaza et les autres Palestiniens, et à partir de là avec des États arabes, dont l'Arabie saoudite, mais sur la base de leurs priorités, de leurs demandes, de leurs revendications, dont la principale est une exigence de dignité. Mais est-ce qu'il est possible de reconstruire quelque chose par rapport à l'ampleur des destructions, qui ne prennent pas fin, qui vont continuer ? Là encore, désolé de m'auto-citer, mais en 2012, en conclusion de mon histoire de Gaza, j'affirmais qu'il était impossible d'envisager un avenir pacifique, stable, non seulement pour Gaza, mais pour la région, si le blocus était maintenu. Donc l'idée qu'on pourrait reconstruire Gaza en maintenant l'étau qui pèse sur ce territoire et sa population jusqu'à aujourd'hui est totalement illusoire. Gaza doit être désenclavé, Gaza doit être démilitarisé, et Gaza doit être développé, c'est-à-dire qu'on doit laisser à ses femmes et à ses hommes une autre alternative que l'assistance humanitaire. Certains avaient dit que le retrait unitaral d'Israël de Gaza était le premier pas vers la paix. On était quelques-uns à l'époque de dire « C'est plutôt une façon de mettre la poussière sous le tapis et de mieux asseoir le contrôle sur la Cisjordanie. » Yossi Bellin, un membre du Meretz, de la gauche israélienne, avait dit « Si on ne négocie pas avec les Palestiniens, le retrait de Gaza serait une catastrophe. » Et en fait, le blocus est survenu, qui a empêché, on parlait de Singapour sur la Méditerranée pour Gaza, le blocus est venu empêcher tout développement. En 2005, James Wolfensohn, ancien président de la Banque mondiale et envoyé spécial du Quartet pour le Moyen-Orient, donc les États-Unis, les Nations unies, l'Union européenne et la Russie, proposait un plan de développement de Gaza de 3 milliards de dollars au G7. Donc cette occasion, non seulement, n'a pas été saisie, mais Sharon a pratiqué, avec les colons qu'il évacuait, la politique de la terre brûlée, qui a conduit au blocus. À l'époque, les Israéliens pensaient avoir trouvé la formule optimale pour gérer plus de 2 millions de Palestiniens et de Palestiniens. Ça a duré 20 ans, jusqu'à l'effondrement du 7 octobre 2023. Il n'y a aucune solution militaire, ni pour Gaza, ni pour la Palestine de manière générale. Il ne peut y avoir qu'un règlement politique sur la base des deux États. Parce qu'il y a l'objectif d'éradiquer le Hamas, et donc on sait que c'est aussi une première. Des bombardements de population civile, on l'a souvent vu, cela dans l'histoire, mais des bombardements de civils soumis à un blocus, c'est quand même plus nouveau. Oui, mais là encore, ça s'inscrit dans une continuité. Comme historien, je relève que c'est la 15e guerre d'Israël contre Gaza, depuis 1948, et toutes ces guerres ont été, entre guillemets, « gagnées militairement » par Israël, mais perdues politiquement, sauf une, la première intifada, parce qu'en 1993, donc à l'issue de ce soulèvement non armé, qui était parti de Gaza, et qui était animé depuis Gaza, Yitzhak Rabin a choisi le processus de paix, et donc a réussi à transformer sa victoire militaire en victoire politique. Seul exemple. Deuxième faiblesse des Palestiniens, c'est la dynamique factionnelle. Alors là, j'avoue que ça fait quand même une quarantaine d'années que je parcours ce monde palestinien et le territoire d'Israël, mais je ne mesurais pas la profondeur de l'enracinement de ce factionnalisme. On peut trouver des raisons historiques, anthropologiques. La réalité, c'est que ça a été un handicap majeur, avant tout, pendant la période stratégique de l'entre-deux-guerres, où la polarisation du nationalisme palestinien entre les deux grandes familles de Jérusalem, les Husseynis et la Nashachibi, a complètement plombé la mobilisation nationaliste, alors que le mouvement sioniste était totalement mobilisé par le projet d'État juif. Et puis ça s'est poursuivi par la suite. Même peut-être Yasser Arafat a pu établir une unité des Palestiniens, même si le Hamas l'a contesté. Alors Yasser Arafat a dominé la scène palestinienne. Il a été le chef de l'Organisation de libération de la Palestine pendant 35 ans, de 1969, à sa mort en 2004. Il a toujours voulu rassembler, même s'il jouait du factionnalisme pour diviser ses oppositions, mais il faut savoir qu'il y avait une tentation très forte de jouer le modèle algérien, donc d'avoir, comme le FLN, une unification brutale, sanglante, meurtrière, des mouvements de résistance autour d'une seule formation. Il l'a toujours refusé, en disant que le peuple palestinien ne survivrait pas à une guerre civile. Et c'est pourquoi, malgré le défi du Hamas, qui a été de plus en plus grave durant les dernières années de sa direction, il a refusé la confrontation armée avec les islamistes, qui a éclaté peu de temps après sa mort. Troisième faiblesse, c'est le deux poids deux mesures, nié par certains, mais enfin, qu'il est quand même difficile de contester. Alors là aussi, dans l'histoire, je fais des citations qui sont à la fois accablantes et très révélatrices, parce que ce deux poids deux mesures, il repose sur la bonne conscience de ceux qui ont une approche pourtant totalement biaisée. Bon, il faut quand même rappeler que le sort de la Palestine, en 1917, c'est la déclaration Balfour, qui est la première grande victoire historique du sionisme, donc le sort de la Palestine a été décidée à Londres sans qu'aucun décideur britannique n'éprouve le besoin de rencontrer un arabe de Palestine. Et donc, c'est ce déni, cette invisibilisation qui continue, génération à génération, à entretenir ce biais et à faire que on a ce deux poids deux mesures, et je cite François Mitterrand, c'était au lendemain de la guerre de libération du Koweït, il avait cru, en 1991, que la libération du Koweït ouvrirait à la solution à deux États, et publiquement, il s'inquiète, il dit deux poids, deux mesures, ce serait assassiner le droit international naissant, et donc, ce droit international fondé sur les résolutions de l'ONU que d'aucuns espéraient après la guerre froide, on voit bien que c'est aussi sur la question palestinienne qu'il a été battu en brèche. Et c'est d'autant plus évident avec la conjonction entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre à Gaza, où les arguments occidentaux pour condamner l'acquisition de territoire par la force, par la Russie, pour condamner les bombardements de civils en Ukraine, ne sont pas aussi opératoires pour ce qui se passe pour Gaza ou pour la Palestine. Oui, je rappelle même qu'Ursula von der Leyen, quand elle va, quelques jours après le 7 octobre, en Israël, assurer Benjamin Netanyahou du soutien de l'Europe alors qu'elle n'a pas mandat pour cela, loin de là, eh bien, à ce moment-là, on n'est qu'au premier jour du conflit, il y a déjà plus d'enfants tués dans les bombardements israéliens à Gaza que tués pendant toute la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine. Est-ce que tu penses que les événements de Gaza vont élargir le fossé entre les Occidentaux et ce qu'on appelle le Sud global dont la réalité est niée par certains, généralement supporters d'Israël, et que ça va laisser des traces ? Est-ce que dans les mémoires collectives, il y a des événements qui laissent des traces très durables ? Et est-ce que les Occidentaux ne vont pas moralement, est-ce que la crédibilité morale des Occidentaux n'est pas en cause du fait de leur inaction par rapport au bombardement israélien ? Ah ben c'est très clair, et on voit que ce deux poids deux mesures il est souligné, mais s'agissant du Sud global, enfin de ce qu'on appelle ainsi, ça n'est pas nouveau. En 1974, Yasser Arafat est invité à l'Assemblée générale de l'ONU parce qu'il y a une majorité écrasante d'États nouvellement indépendants, de puissances mobilisées contre l'apartheid qui s'identifient à sa cause, alors que pour les Occidentaux, c'est encore fondamentalement un terroriste. Alors, les trois forces israéliennes qui sont en fait autant de faiblesses comme tu le montres très bien, tout d'abord, c'est les origines chrétiennes du sionisme. Oui, alors, ces trois forces israéliennes en fait finissent par aveugler le mouvement sioniste puis Israël en le dotant d'un rapport de force écrasant qui fait que ils croient pouvoir se dispenser d'un règlement de paix définitif. Et on voit que c'est cet aveuglement qui a aussi conduit à l'effondrement du 7 octobre 2023. Alors, le sionisme chrétien, ça c'est une réalité qui est assez méconnue en France. On regarde généralement les mouvements messianiques, charismatiques avec un peu de mépris. On ne les prend pas au sérieux. Or, c'est très très sérieux, c'est très très structurant. Et effectivement, il y a une antériorité historique par rapport au sionisme juif et j'ai trouvé, je reproduis dans le livre une carte du révérend George Bush, ça ne s'invente pas, cousin d'un arrière-arrière-arrière-grand-père de deux présidents homonymes des Etats-Unis et qui, professeur d'hébreu à New York en 1844, fait une carte de la Palestine sans arabe. Une Palestine où il n'y aurait que les tribus d'Israël qu'il répartit d'ailleurs comme on répartissait les territoires dans l'Ouest américain avec des lignes droites et parallèles. Donc ça vient de très loin. Ça veut dire qu'il y a eu une imprégnation sioniste-chrétienne, c'est l'évangélisme anglo-saxon, qui a fait qu'en 1917 pour la déclaration Balfour, en 1948 lors de la proclamation de l'État d'Israël, d'abord à Londres puis à Washington, des dirigeants avaient adopté une lecture biblique de la région et étaient du coup complètement préparés à endosser le projet sioniste et à le soutenir à bout de bras. Alors on voit d'ailleurs qu'il y a l'AIPA qui est très actif pour le soutien d'Israël mais qui est de moins en moins soutenu par les Juifs américains. Chuck Summers la semaine dernière, donc le plus, le Juif le plus important dans l'appareil selon ses propres propos, demande à Netanyahou de démissionner et de passer les élections, propose soutien à la solution des États. maintenant le soutien à Israël, ce n'est plus la communauté juive américaine, ce sont ces chrétiens sionistes. Ce sont les sionistes chrétiens qui constituent le lobby pro-Netanyahou, pro-occupation, pro-colonisation et qui s'opposent parfois frontalement à la communauté juive sur la question du processus de paix. C'était le cas avec Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin se plaignait en 1995, peu avant d'être assassiné, de ces groupes de pression qui au Congrès s'agit contre le gouvernement israélien démocratiquement élu. On a oublié que la résolution adoptée par les deux chambres du Congrès américain sur le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, elle est adoptée à une majorité écrasante par justement ce lobby qu'on dit pro-israélien mais qui est pro-occupation, pro-colonisation pour lier les mains de Rabin qui est assassiné peu après. Et cette résolution avait entre autres été votée par un sénateur du Delaware appelé Joe Biden. Alors, comment expliquer, enfin, on connaît assez mal ce mouvement en France, quelles sont les motivations de ces sionistes chrétiens ? Ce sont fondamentalement des motivations dogmatiques, théologiques pour ces sionistes chrétiens. Leur salut individuel et collectif dépend de l'accomplissement des prophéties par le peuple juif sur sa terre sainte et donc en découle un refus dogmatique, théologique de toute concession territoriale perçue comme une menace contre le salut des croyants en question. Donc, on voit comment tout ça s'éloigne complètement des préoccupations objectives, concrètes d'Israël, de l'intérêt de la communauté juive qui est majoritairement démocrate, à 80% lors de toutes les élections et comment cela va permettre à Donald Trump de 2017 à 2021 de porter les coups les plus sévères de l'histoire à la légitimité même de la cause palestinienne par toute une série de faits accomplis, le premier d'entre eux étant évidemment le déplacement de l'ambassade à Jérusalem qui a été béni, les ambassades américaines sont bénies, il faut savoir ça, par deux prêcheurs dont le passé antisémite est pourtant notoire mais comme ce sont des sionistes chrétiens et bien on les a admis et même honorés ce jour-là à Jérusalem. On dit souvent en France que l'antisionisme cache un antisémitisme confondant d'ailleurs la critique du gouvernement israélien et l'antisionisme qui sont deux choses différentes et là en fait c'est un sionisme antisémite. En tout cas pour une partie de ces sionistes chrétiens mais du point de vue théologique en revanche il n'y a absolument aucun doute vu que quand les prophéties seront accomplies tous les juifs seront exterminés les seuls qui survivront d'après ces sionistes chrétiens se convertiront au Christ on peut trouver un philosémitisme plus militant que ces croyances là. Plus doux. Deuxième force faiblesse c'est un pluralisme de combat. Alors le pluralisme de combat il est très impressionnant dans l'histoire du mouvement sioniste et évidemment de la démocratie israélienne parce qu'il permet à un mouvement qui est profondément divers qui est traversé par des tendances très contradictoires de maintenir une dynamique collective autour de l'objectif central mais en même temps on voit que progressivement ce pluralisme de combat va représenter une prime aux plus extrémistes et ça c'est lié à la nature profondément démocratique du mode de scrutin en Israël c'est vraiment une personne un vote vu que c'est circonscription unique et proportionnelle mais ça permet à des parties charnières qui au début se trouvaient plutôt au centre mais maintenant se trouvent plutôt à l'extrême droite de devenir les faiseurs de rois dans la composition du gouvernement et donc d'imposer comme minorité agissante leur priorité beaucoup plus radicale. Et puis troisième force c'est la politique de fait accompli c'est qu'on ne négocie pas on impose et jusqu'ici ça réussit mais ça devient de plus en plus compliqué quand même. Oui alors pour ce chapitre Raymond Aron pardon Raymond Aron dans le livre qu'il avait consacré à Clausewitz que j'avais lu quand j'étais étudiant avait dit qu'Israël gagnait les guerres mais perdait les paix. Voilà on ne peut pas trouver de citation qui résonne mieux avec l'actualité et avec en fait ma problématique qu'Israël n'a pas gagné parce qu'Israël n'a pas remporté la paix donc effectivement fait accompli alors je cite Chaim Weizmann dans le texte vu que c'est en français qu'il l'avait écrit dans son journal c'est le premier pas qui coûte et on a l'impression qu'à chaque fois c'est le premier pas qui coûte dans l'histoire du chionisme puis d'Israël voilà au début on a 5-10% de la population juive en Palestine face à 90% d'Arabes et puis progressivement on arrive à un tiers on a le premier plan de partage on a la fondation de l'état d'Israël on a l'occupation de 67 et à chaque fois on repousse mais sans jamais dire quel est l'objectif final alors toutes ces forces en effet des faiblesses au moment de conclure la paix parce que les sionistes chrétiens ne veulent pas d'une paix des hommes ils veulent la paix de Dieu donc ils sont structurellement c'est difficile de changer la ville pour espérer une paix effectivement et puis pour eux le droit international est un pi parce que le droit international va à l'encontre de leur croyance profonde et peut remettre en cause leur salut donc ça va quand même très très loin pour eux les résolutions de l'ONU c'est 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 péché et quand Sharon se retire de Gaza et qu'après il tombe dans le coma un de leurs prêcheurs les plus en vue dit que c'est la vengeance de Dieu parce qu'il a osé abandonner un morceau de la terre dite sainte et donc ça devient des faiblesses le pluralisme de combat on voit qu'aujourd'hui les suprémacistes tiennent complètement Netanyahou dans leurs mains parce qu'il a une peur panique que son gouvernement c'est sa survie politique c'est sa survie politique et sa survie judiciaire il a quand même trois procédures pour fraude abus de confiance et corruption qui sont en cours contre lui et son prédécesseur Houdolmert a fait de la prise en ferme et c'est ce qui lui pend littéralement au nez sans doute pour une peine plus longue et puis voilà l'absence d'objectif final et on voit qu'aujourd'hui la seule façon alors évidemment pour les palestiniens de se voir reconnaître un minimum de droit mais aussi pour Israël de pouvoir consacrer la victoire gagée sur un rapport de force aussi écrasant c'est évidemment la solution à deux états mais qui la soutient désormais en Israël en fait les Israéliens ont été choqués par cet octobre et on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui oui effectivement il y a un aveuglement qui est entretenu par des médias quand même assez bellicistes et puis il y a la réalité concrète c'est que hormis les journalistes palestiniens de Gaza qui payent un tribut exorbitant à l'information qu'ils transmettent à l'étranger il y a des dizaines de morts personne n'a accès à Gaza en fait tout ce qui nous parvient de Gaza est complètement amorti et je suis convaincu que le jour on ouvrira enfin j'espère dès demain les portes de Gaza non seulement à l'aide humanitaire qui doit être massive pour enrayer la famine en cours mais aussi à tous les observateurs qui doivent témoigner de ce qui se passe sur place alors là tout ce qu'on a dit paraîtra très en-dessous de la réalité y compris pour la société israélienne donc je ne fais aucune confiance aujourd'hui au sondage aussi bien chez les israéliens que chez les palestiniens parce qu'on est dans une situation de conflit paroxystique mais il faut une proposition ferme à prendre ou à laisser qui viendra de l'extérieur et qui conduira parce qu'elle sera à prendre ou à laisser à une recomposition aussi bien du côté israélien que du côté palestinien merci Jean-Pierre c'est ton 20ème livre à peu près sur cela tu as été proche de la pléiade depuis le temps que tu parcours le terrain que tu fais des livres y compris sur la Syrie etc donc je renvoie évidemment à la lecture de ton livre comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné c'est l'histoire de ce conflit sur deux siècles c'est absolument passionnant et c'est au seuil et pourquoi Israël